Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Elle s'appelle Claire Bigorne. Elle est médecin depuis 8 ans à Kermaria-Sullar dans les Côtes d'Armor. Elle a vraiment pensé arrêter après avoir reçu un rappel à l'ordre de la Sécu qui lui reproche d'avoir été trop généreuse en arrêt maladie. Le sujet est sensible, ses arrêts sont en forte augmentation en France et il coûte cher. Alors le moindre écart est scruté de très près, sauf que ses patients et elle aussi d'ailleurs ne comprennent pas. Reportage de Patrice Gabart. Plus d'un mois après sa convocation, devant la direction de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc qui lui reproche trop de prescriptions d'arrêt maladie de plus de 45 jours et d'accidents du travail, le docteur Claire Bigorne s'interroge toujours. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé, ça a été très très violent au niveau psychologique. J'ai arrêté pendant 10 jours, ça ne m'était jamais arrivé. Elle a même pensé arrêter pour de bon après 15 ans de service. Ah ben j'avais le tournevis dans la main pour enlever la plaque. Ça a été violent à ce point-là. Je suis en gros un vilain petit canard et un numéro qui clignote rouge à la CPF. Mais Kermariak Soulard et ses 1033 habitants fait bloc après un rassemblement massif devant la maison de santé. La pétition « Touche pas à mon médecin » a déjà obtenu plus de 1600 signatures et des dizaines de lettres de soutien qui seront bientôt adressées à la ministre de la Santé. Mireille Nousson, l'une des patientes et chef de file de cette mobilisation. Notre docteur, c'est une personne extrêmement compétente. Elle a des patients dans 14 communes. C'est énorme et elle est toute seule. Et on lui fait du mal ? De quel droit ? On est tous derrière elle. Tous ces patients. Tous. Il n'y en a pas un qui la lâchera. Nos médecins, on en a besoin. C'est capital. Un soutien tel qu'aujourd'hui certains patients sont même prêts à refuser des arrêts pour éviter de nouveaux ennuis à leurs médecins sous surveillance de la CPAM jusqu'à fin juillet. Patrice Gabard, bonjour Anaïs Bouissoux. Rappelons les règles avec vous en la matière. À partir de combien d'arrêts un médecin est-il en infraction ? D'ailleurs, faut-il parler d'infraction ? Non, ce n'est pas comme pour le code de la route. Une amende au bout de mille arrêts maladie. Il n'y a pas un quota d'arrêts à prescrire, pas un chiffre précis. En revanche, région par région, au niveau local, les caisses d'assurance maladie vérifient un nombre moyen d'arrêts signés par les médecins. Si par exemple, à peu près tous les généralistes du coin prescrivent 2-3 arrêts par jour et puis qu'un médecin en est à 15 par jour, là, l'administration va se dire qu'il y a un souci. Un premier courrier va être envoyé pour prévenir le médecin. Attention, vous prescrivez bien plus que la moyenne. Si malgré tout, le médecin continue à prescrire trop, si rien ne change, à ce moment-là, le médecin sera mis sous surveillance. Ça veut dire que pendant 6 mois, les arrêts maladie qu'il prescrit seront vérifiés, soumis à un accord préalable. Il aura à faire valider ces arrêts par un autre médecin de la caisse d'assurance maladie. Mais ces cas-là, ils restent relativement rares en France. Sur 50 000 médecins généralistes, vous en avez seulement une centaine par an, soumis à un accord préalable. Merci pour ces explications, Anaïs Bouissoux.